Ces chiffres maintenant qui vont faire beaucoup de bruit à Paris. Il s'agit des prévisions de croissance de la France pour 2013 et 2014. Récession, déficit public, chômage. On va les découvrir ensemble avec notre correspondant à Bruxelles, François Baudonnet. François, bonjour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces chiffres ne sont pas bons. Oui, ils sont même très mauvais. Alors commençons par la croissance. Pour la Commission européenne, la France sera en récession cette année avec moins 0,1%. Le gouvernement pariait, lui, sur un chiffre légèrement positif. L'an prochain, en revanche, retour dans le vert, selon Bruxelles, avec 1,1% de croissance. Le déficit, lui, sera également pire que prévu. Moins 3,9% cette année, moins 4,2 l'an prochain. On s'éloigne de plus en plus des 3% du pacte de stabilité. Et enfin, et c'est une conséquence de la récession, Bruxelles estime que le chômage sera de 10,6% en 2013 et de 10,9% en 2014. Et on peut le dire, c'est un sérieux revers pour François Hollande. Oui, c'est vrai. Bruxelles montre premièrement qu'elle ne croit pas un instant à la promesse de François Hollande de faire baisser le chômage l'an prochain. Et deuxièmement, que notre déficit va continuer à s'accroître. Alors il y a quand même un point positif. Bruxelles va accorder 2 ans de délai supplémentaire à la France pour repasser sous les 3% de déficit parce que la situation s'est dégradée. D'ailleurs, le ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, s'est félicité de cette décision de l'exécutif européen. Mais c'est le président de la République en personne qui viendra défendre la position de la France devant la Commission européenne lors d'un grand oral à Bruxelles dans 10 jours. François Baudonnet en direct de Bruxelles. Merci à vous, François.